Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur blender 4.2.1 version LTS je vais vous expliquer un peu plus par rapport aux add-ons en l'occurrence on va parler de l'add-on qu'on appelle F2 donc là je vais supprimer celui-ci faire un shift A pour mettre une grille ce sera très bien et on aura quelque chose comme ça c'est parfait alors on va pouvoir par exemple récupérer cette partie là où je vais mettre plutôt en sélection face récupérer celui-ci X et je vais seulement dire ici only face pour pouvoir me faire compte ce qui est très intéressant par rapport à la donne c'est en l'occurrence F2 c'est qu'on va pouvoir refaire rapidement de la topologie c'est très pratique lorsque vous allez vouloir mettons si vous allez voir je vais vous expliquer les deux manières de faire sera plus simple par exemple ici si vous souhaitez re remplir celui-ci on va se mettre ici en edge on va faire un élément shift enfoncé deuxième sélection mais deux edge j'appuie sur F et on va pouvoir le faire pour chaque élément par contre si je fais F F F F il se passera strictement rien d'accord alors ce qui était très intéressant par rapport aux add-ons donc là je vous montre la petite vignette au cas où si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les add-ons parce qu'il y a des trucs assez bizarres quand même vous avez en premier ici add-ons donc là vous allez accéder et c'est bien marqué ici sauf ceux qui sont activés actuellement ou seulement si vous préférez si je décoche celui-ci je vais avoir une multitude d'add-ons qui apparaissent ici mais en fin de compte ce qui est assez fou c'est que vous en avez d'autres vous en avez par exemple ici c'est marqué get extension et là vous avez une multitude d'add-ons donc là si je fais ça regardez vous avez soit les add-ons au niveau par thème soit ici en fréquence c'est filtré par add-on ou par thème simplement donc je vais laisser tel quel et vous pouvez voir ici qu'il y a quand même une multitude donc ils ont fait en sorte vraiment de décorréler ou de séparer les add-ons installés et les add-ons qui sont en cours d'installation bon c'est un choix on va dire que cela par contre ils vont être installés mais grâce à quand je vous reviens ici en système grâce à ça en tout cas c'est ce que j'ai compris grâce à network par contre ici quand vous allez dans add-on si vous décochez even only ça ce sont les add-ons qui sont natifs alors là aussi je me suis fait une petite frayère parce que quand vous venez ici vous avez les moteurs de rendu heavy, workbench et cycle et je me suis dit tiens qu'est ce que c'est que ça je vais décocher celui-ci et puis d'un seul coup je viens ici c'est même mon moteur de rendu cycle avait disparu heureusement quand vous décochez celui-ci vous revenez ici sur cycle et là pas de souci bon revenons maintenant à ce qui m'intéresse c'est en l'occurrence l'add-on f2 quand je viens ici je vais venir ici je vais taper grand f2 vous voyez qu'automatiquement on propose d'installer celui-ci je vais cliquer sur install il est déjà installé c'est cool alors on peut voir un petit peu ce qu'il en est mais là c'est très très simple on va simplement utiliser quand vous venez ici alors il vous dit regardez le site web ou les détails on va simplement utiliser la fonction f quand je viens ici dans vertex vous l'avez ici qui s'appelle new edge face from vertice et vous allez voir que l'intérêt alors c'est assez simple mais si je dirais que c'est un raccourci pour gagner un peu de temps là je vais cliquer ici j'appuie sur f voyez je vais faire ça directement et rapidement en cliquant on va pouvoir remodéliser celui-ci ou reconstruire celui-ci évidemment pas vous tromper je reviens en arrière quand je viens ici voyez on peut faire ce genre de choses ok donc faisons autre chose on va supprimer cette forme en faire shift a on va mettre ici une grille très bien parfait on va supprimer des parties donc on va se mettre ici en mode face comme je dis ça va servir enfin compte beaucoup pour tout ce qui est topologie par exemple vous avez fait un monstre qui va être en high poly c'est à une grosse résolution et vous allez vouloir refaire par dessus une résolution beaucoup plus d'une part avec des quads pour quelque chose de plus intéressant à travailler avec la texture uv et ainsi de suite mais ça va servir à ça donc là voyez on a un autre exemple on aurait imaginons ce genre de choses on va normalement ce qu'il faut faire c'est ici appuyer sur le premier voilà enfin qu'on ne pouvait pas faudrait enfin contre recréer ici différents éléments donc il faudrait prendre ici le edge récupérer celui ci mais avant il va falloir créer ici un edge entre les deux donc en se mettant en mode vertice ça va être un peu contraignant maintenant évidemment grâce à la donne f2 si je viens ici j'appuie sur f hop ça me ferme directement et si je continue ce qui est génial c'est que voilà ça va hyper vite ça c'est vraiment génial voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo alors bien entendu si vous êtes débutant ou débutant par rapport à blender je peux vous proposer une première formation qui vous apprendra les bases par rapport à blender il suffit de cliquer ici sur le lien de présentation vous verrez que vous avez tuto blender 4x et je vous apprends à modéliser tout ce que vous voyez en cette scène à la fois au niveau des petits personnages le pain d'épices la bouteille enfin on va utiliser des primitifs de type coeur de type mèche on va faire un peu de sculpture faire pas mal de petites choses sympas qui vont vous permettre d'avoir déjà un bon début de bonne base pour pouvoir continuer à jouer avec blender vous avez cinq heures de vidéo à peu près cinq heures de vidéo pour presque 12 euros voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours à la fois au niveau de mes vidéos j'ai maintenant presque 800 un peu plus de 800 vidéos sur ma chaîne youtube ou alors par rapport à mes formations puisque je fais pas mal de formations sur blender et d'autres logiciels il n'y a pas de problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye